la joie et la prospérité aujourd'hui c'est la iloula du tzadik que son zikhout soit avec vous alors c'était quoi la grandeur de Rabbi Himpito de Casablanca on connait beaucoup sur lui et surtout ce qu'on connait sur lui c'est l'aide qu'il a portée aux nécessiteux c'est quelqu'un que chaque jour il se préparait pour aider ceux qui sont dans le besoin et aujourd'hui je voudrais vous raconter quelques histoires sur sa grandeur il y a une histoire d'un grand rabbin qui s'appelle Rav Crispin qui était le grand rabbin de Kiryat Bialik qui raconte qu'une fois il était dans le bus ici en Israël et il s'assoit à côté de quelqu'un vous savez, on s'assoit à côté de quelqu'un il y a deux heures ou trois heures de route finalement les deux ils ont commencé à parler à gauche, à droite et à un moment donné ils se sont rendus compte que les deux ils sont d'origine du Maroc et après ils se sont rendus compte que ils sont aussi d'origine d'Isaouira alors voilà maintenant il y a celui qui était à côté de Rav Crispin il était gradé de l'armée israélienne il lui raconte, il lui dit mon père un jour avant il était chauffeur dans une compagnie au Maroc il faisait transport à cette époque là-bas il y avait la guerre il y avait la guerre avant la dépendance il y avait il y avait il y avait la guerre entre entre certains entre certains ceux qui supportent ceux qui voulaient que le Maroc prend la la l'indépendance ceux qui n'ont pas voulu l'indépendance donc il y avait enfin il y avait du terrorisme donc il y a de partout et et c'était une époque un peu dangereuse surtout prendre la route la nuit alors une fois mon père il devait voyager samedi soir et sa mère lui dit mon fils avant de voyager je veux te prendre alors il raconte il dit mon père au départ il a dit maman maintenant j'ai pas beaucoup de temps elle a insisté mon fils tu insistes j'insiste je veux que tu viens bon il écoute sa mère il va avec sa mère et lorsque il rentre sur la bon voyage bon voyage mon fils on a des retours mais je te conseille achète une gelaba avec un tarbouche parce qu'il fait froid alors il lui dit d'accord mais lorsqu'il sort il dit à sa mère maman qu'est-ce que je veux faire avec une gelaba moi je suis européen j'ai eu le costume il lui dit à sa mère il dit à sa mère qu'est-ce que tu perds il t'a dit tu perds rien du tout achète elle a insisté bon maman d'accord 68 chauffeurs qu'est-ce que tu perds de prendre la gelaba elle met-la à côté de toi bon maman elle d'accord et ils sont partis au souk ils savaient à l'époque ils savent qu'ils étaient encore ouverts ils achètent une gelaba avec un tarbouche et vers minuit ben ils prennent la route pour le voyage ils ont prévu c'était prévu qu'ils s'arrêtent dans un endroit où là-bas c'est en sécurité parce que à partir de de là-bas il y avait des terroristes à gauche et à droite donc ils s'arrêtent dans un endroit il faisait froid bizarre il faisait froid donc le 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 c'est le monsieur qui raconte il dit ben il a bien vu il fait froid bon j'ai porté la gelaba et le tarbouche c'est vraiment il faisait froid parce que tout le monde devait passer la l'époque il n'y avait que des camions qui s'arrêtait mais il n'y avait pas des hôtels, il n'y avait rien du tout, il laisse la djelaba, il met le tarbouche, il s'endort. À Bretagne, au milieu de la nuit, il entend des terroristes qui tuaient tous ceux qui étaient habillés en Européen. Pour eux, c'est des Européens, ceux-là qui ne veulent pas donner l'indépendance, et tous ceux qui portent une djelaba, pour eux, c'est un Marocain et ils ne l'ont pas tué. Voilà la bretagne, l'histoire. Et le monsieur lui dit à Raph Kispin, Raph Kispin a raconté cette histoire à mon frère Rabe Haïm. Il lui dit, regarde la grandeur de Rabe Haïm Pidou. Il savait, Rabe Haïm Pidou, que mon père, il devait mourir. Il savait ce qu'il y avait. Donc, il lui a donné le conseil de porter la djelaba et c'est ces djelaba qu'elle a cru à sauvé la vie. Alors, Kispin, lorsqu'il écoute cette histoire, il dit, ça c'est la commandos, c'est Tzadikim, quand moi il voyait, il voyait tout devant eux. Quand j'aurai leur donné une voyance, une claire voyance, de voir ce que nous, on ne peut pas voir, ça veut dire que nous, nous, on voit uniquement ce qu'on voit, c'est tout. Mais Tzadikim, il voit ce que nous, on ne voit pas. il voit ce que nous, on ne voit pas. N'oublie pas que l'origine de cette voyance était déjà la création du monde. Hachib, il a créé le monde. Hachib, il a créé une lumière. Nos sages, ils disent, mais c'est quoi cette lumière? On ne parle pas de la lumière du soleil. Non, une lumière. Elle est où, cette lumière? Il dit que cette lumière, le bon Dieu, il a vu que cette lumière, il va l'utiliser, les gangsters, il va l'utiliser, les voleurs, il va l'utiliser, les gens pour faire du mal avec. Alors, Hachib, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cette lumière, il l'a cachée. Et celui qui a le mérite, alors il voit à travers cette lumière. Il n'y a pas Hachib Tauf qui dit, certains de Tzadikim, ils disent, que cette lumière, elle est cachée dans la Torah. Ça se qu'on appelle la lumière de la Torah. Lorsqu'on découvre des secrets de la Torah, c'est grâce à cette lumière-là. Donc, ça veut dire, mes amis, tout celui qui veut profiter de cette lumière dans les Tzadikim profite, eh bien, c'est facile. Respectez la Torah et la Mitzvot. Ça, c'est l'une des belles histoires que j'ai écoutées sur mon grand-père Abbé Hib Pito ala Vashallah. Sachez une chose, que Abbé Hib Pito, celui qui est enterré à Casablanca. On a vu un miracle. Un miracle. Et si Dieu veut, dans le zoom du mercredi soir, cette semaine, si Dieu veut, vous allez voir ce miracle d'une feuille qu'elle tournait autour de Satan pendant 20 minutes. Vous ne pouvez même pas imaginer si vous voyez une feuille, une feuille tomber d'un arbre, qu'elle tourne, elle tourne, elle tourne, 20 minutes. Je comprends 5 minutes, mais 20 minutes, c'est inimaginable. Que le bon Dieu protège Jamel K. à son. Et très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada